Les sirènes ont retenti cette semaine à Ramallah en Cisjordanie pendant 71 secondes pour marquer le 71e anniversaire de la Nakba, la catastrophe, celle que représente la création d'Israël aux yeux des Palestiniens. Dans les mains de ces manifestants, des clés géantes pour demander le retour sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Le premier ministre palestinien s'est rendu sur la tombe de Yasser Arafat pour lui rendre hommage. « Toute solution politique proposée par les Etats-Unis ou toute autre partie, qui, en échange de la fin de l'occupation et de la création de l'État palestinien avec Jérusalem comme capitale et du droit au retour des réfugiés, réduirait les droits de notre peuple, serait rejetée par le président palestinien et tout le peuple palestinien. » Cette année, juste avant les commémorations de la Nakba, les Etats-Unis ont laissé entendre qu'ils s'apprêtaient à proposer un plan de paix surnommé l'accord du siècle, dans lequel une solution à deux États ne figurerait pas. Mercredi, dans la bande de Gaza, au moins 65 Palestiniens auraient été blessés, dont 16 par balle, au cours de heure avec des soldats israéliens. « Avec cette marche, tout le peuple palestinien exige, face à l'occupation israélienne, la fin du blocus de Gaza et des souffrances qui l'accompagnent. Aujourd'hui, nous avons uni nos forces et nos moyens de lutte pour mettre fin au blocus et affirmer notre droit au retour, notre droit à Jérusalem et à la Palestine et à s'opposer contre l'accord du siècle. » Il y a 71 ans, des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de leur terre lors de la proclamation de l'État d'Israël. L'année dernière, le 15 mai 2018, lors des 70 ans de la grande catastrophe, plus de 60 Palestiniens avaient été tués le long de la frontière avec Israël. Sous-titrage ST' 501